C'est un nouveau rendez-vous sur France 3 à 18h53, on va aller dans les laboratoires de recherche en Auvergne, rencontrer les chercheurs, savoir quelles sont leurs hypothèses, les travaux et leurs découvertes pour comprendre comment elles peuvent éclairer, orienter notre quotidien aujourd'hui. Et regardez, nous sommes dans l'Allier à Montoldre, derrière moi ça ressemble à une ferme, mais c'est un centre expérimental, ici on prépare l'agriculture de demain, on va parler d'agriculture numérique en s'intéressant à des robots désherbeurs. Tu veux les calibrer ? On est bon. Éliminer les mauvaises herbes c'est facile pour l'être humain qui sait s'adapter à toutes les situations, mais pour les machines c'est vraiment difficile. On va lancer ça, c'est parfait, et bien on y va. Pour rendre ces robots autonomes, il faut leur fabriquer un cerveau artificiel pour voir, décider et agir. Ce qu'on ne voit pas c'est que là dessous il y a une caméra qui est en train de regarder les plans. Tout à fait, une caméra qui regarde les plans avec un éclairage contrôlé et un ordinateur qui en temps réel interprète les images pour détecter automatiquement les cultures. Les outils récents d'intelligence artificielle nous permettent de débloquer des situations ou coder des algorithmes, déterminer des règles pour reconnaître tel ou tel objet devient difficile. Ils sont chercheurs à Bordeaux, Poitiers ou Dijon et industriels à Nantes ou Clermont-Ferrand. Ils ont constitué quatre équipes de très haut niveau en robotique et en agronomie. La première étape, apprendre à reconnaître. On commence par repérer les haricots, donc les plantes d'intérêt avec des pastilles bleues et puis ensuite on identifie les trois adventices avec des pastilles jaunes. Les algorithmes de traitement d'images, c'est souvent de l'image qui sont utilisés, ont encore du mal à distinguer les plantes, surtout quand vous avez une feuille par exemple de haricots qui risque de recouvrir une petite adventice. Donc il faut avoir plusieurs angles de vue et arriver à identifier l'une par rapport à l'autre. Dans ce champ, quatre équipes pour quatre solutions très différentes. Portées par le tracteur électrique développé en Auvergne, PEAD mise sur la reconnaissance des plantes à garder pour éliminer toutes les autres. Un peu de petits bichements pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Le consortium BIP-BIP griffe la terre entre les plants. La solution Roseau élaborée en région nantaise mise sur la synchronisation des outils avec l'avancement du robot. Et enfin, Widelec balance des décharges électriques sur les plants de moutarde qui n'ont rien à faire ici. On veut éviter le glyphosate, mais si on veut changer le glyphosate, il faut se poser la question du contexte. Que est-ce qu'on doit faire pour remplacer le glyphosate dans les cultures ou autres ? Par exemple, nous avec un désherbage haute tension, qui est le seul à détruire la partie racinaire et la partie aérienne ? Ce qu'aucun autre procédé thermique ou autre ne fait. On vous imagine les chercheurs travaillant dans les labos, puis là vous êtes vraiment au plus près de... Non mais on est dans notre labo, là. C'est-à-dire ? Et il y a le labo à l'intérieur et le labo à l'extérieur. Et les deux sont, comment dire, absolument indispensables. On ne peut pas concevoir en labo sans tester sur le terrain. Financé par l'Agence nationale de la recherche et l'Agence française pour la biodiversité, le challenge a débuté en janvier 2018. A l'automne 2019, les chercheurs se sont retrouvés ici pour la première campagne d'évaluation de leur travail. Bonjour Virginie Barbosa, pourquoi est-ce qu'on parle de challenge ici ? Alors on parle de challenge parce qu'on va donner rendez-vous aux équipes pour venir sur le terrain avec leur robot pour faire le désherbage des rangs. Vous êtes quatre équipes, il y a une espèce de confrontation amicale mais confrontation quand même. C'est une confrontation qui est saine. On a quatre équipes avec des équipes de chercheurs qui sont extrêmement qualifiées. Et ce qui est intéressant c'est qu'on a tendance à avoir ce biais qui est de, on a développé notre solution et on va la mesurer mais on va définir notre moyen de mesure. Comme on a tous une solution et on est tous en compétitivité, on est obligé de trouver des moyens de mesure qui soient justes pour chacun. Cette compétition coopérative va se dérouler jusqu'en décembre 2021, puis viendra le temps du transfert vers l'industrie pour fabriquer les robots qui viendront aider les agriculteurs dans leur travail quotidien. Est-ce qu'on peut dire qu'ici à Montauldre, on invente l'agriculture de demain ? C'est en quelque sorte un peu ça, c'est des choses qui seront amenées à être vulgarisées par la suite que nous, nous proposons d'expérimenter sur le site Agrotechnopole à Erster à Montauldre. On a juste caressé, on n'a pas enlevé. Robotistes, informaticiens et agronomes partagent les mêmes objectifs, faire progresser l'agroécologie. Un enjeu de société défini par le plan Eco-Phyto qui prévoit une diminution de 50% des produits phytopharmaceutiques d'ici 2050. Dans un prochain rendez-vous, nous irons dans un laboratoire clermontois pour voir comment la chimie fait le lien entre les plantes médicinales et les médicaments. Il est 19h, c'est l'heure du journal sur France 3 Auvergne. Sous-titrage Société Radio-Canada